Mon Père Je suis prêt à tout, j'accepte tout Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi Car tu es mon Père, je me confie en toi Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi Car tu es mon Père, je me confie en toi Charles de Foucault, l'homme des absolus Charles est né en 1858 A 5 ans, lui et sa petite soeur Pèrent de coup sur coup leur mère Des suites d'une fausse couche Puis leur père qu'une démence mène en clinique Trois mois plus tard, c'est la grand-mère paternelle Qui meurt suite à une crise cardiaque C'est le grand-père maternel, colonel d'artillerie à la retraite Qui recueille les orphelins L'année de ses 20 ans, à la mort de son grand-père adoré Il reçoit une fortune colossale Qu'il flambe en donnant des fêtes fastueuses Pour ses amis de Saint-Cyr Puis de l'école de cavalerie de Saumur Il fait la fête avec des prostituées Et pourtant, écrit-il La tristesse me revenait chaque soir Lorsque je me trouvais seul dans mon appartement Dans son dossier militaire, il est écrit Ne pense qu'à s'amuser Avec son régiment, il est envoyé en garnison en Algérie La vie de caserne l'ennuie Ses chefs le renvoient pour indiscipline Il rejoint alors sa maîtresse à Evian Cependant, quand il apprend que son régiment Par réprimer une insurrection dans le sud oranais Il demande sa réintégration Motivé par le goût de l'aventure Le désir de briller La recherche de l'accomplissement Un autre homme apparaît Courageux, ascétique Doté d'une énergie sans limite Cependant, il prend congé de l'armée Je trouve le métier des armes assemant En temps de paix, dit-il Il devient explorateur au Maroc Pays encore insoumis Et interdit aux Européens Il s'accoutre en rabbin Pour passer inaperçu Il écrit un livre Qui lui vaut une prestigieuse médaille d'or De la part de la société de géographie Les chemins du Maroc ont transformé le vicomte Il y a fait l'expérience de la pauvreté Il a découvert la piété musulmane Qui l'a bouleversée Mon père, mon père Mon père, en toi je me confie En tes mains, je réponds mon esprit Je te le donne, le cœur plein d'amour Je n'ai qu'un désir Je me confie en toi De retour à Paris Sa cousine Marie de Bondy le fascine Elle est croyante, très intelligente et cultivée Ce n'est pas une bigote Elle ne cherche pas à le convertir Sur ses conseils Il rencontre l'abbé Huvelin Auprès de qui il se confesse Et il communie C'est une première conversion Un point de départ Il devient novice à 32 ans A l'abbaye des Neiges A la frontière de l'Ardèche et de la Leuser Encore captif d'une spiritualité doloriste Survalorisant la pénitence Les sacrifices Les prouesses ascétiques Il veut se mater Il se fait expédier dans un prioré Près d'Akbès Aux confins de la Syrie et de l'Arménie Cependant La vie des trapistes lui semble trop douce D'autant que l'ordre vient d'autoriser A se servir de beurre et d'huile Comme assaisonnement Pendant les repas Il demande à être relevé De ses voeux monastiques Il devra attendre deux ans En 1897 Le voici ermite domestique Chez les clarisses de Nazareth Homme à tout faire L'année 1901 marque une rupture Dans son itinéraire Il est revenu à l'abbaye des Neiges Pour se préparer à la prêtrise Avec l'idée d'enfanter sa congrégation d'ermites Mais pendant cette retraite L'évangile des invités aux banquets Opère en lui un changement radical Désormais Ce n'est plus seulement La recherche du Dieu très grand Mais c'est la charité Qui devient sa ligne de mire C'est en aimant les hommes Qu'on apprend à aimer Dieu Écrit-il A 43 ans Le jeune prêtre s'installe Dans l'oasis de Bénissabès A la frontière avec le Maroc Où il fait office d'aumônier militaire Il y mène une vie semblable à celle d'un moine Cependant Il ouvre sa porte aux pauvres Aux voyageurs Aux réfugiés J'ai entre 60 et 100 visites par jour Écrit-il Je veux habituer tous les habitants Chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres A me regarder comme leur frère Le frère universel Note-t-il Il découvre l'existence de l'éclavage Tolérée par l'administration coloniale Contre laquelle il s'insurge Parallèlement Il rachète quelques-uns de ses hommes Qu'il accueille dans son gourbi En août 1905, 47 ans Il choisit Tamanrasset Un petit village touareg au cœur du massif montagnon Du Hogar A partir de janvier 1908 Le frère universel abandonne toute idée De prosélytisme, de conquête Il devient l'obligé des touareg Vouloir être le dernier des derniers N'est-ce pas encore une façon de viser l'excellence ? Foucault, qui a renoncé à tout Sauf à son renoncement Va se détacher de sa recherche de perfection Et entrer dans cette démarche d'humilité Qui consiste à souscrire aux obligations du corps À manger, dormir, comme tout le monde Il demande qu'on lui envoie du lait concentré Des conserves, un peu de vin Et une boîte de chocolat Van Houten La vie de Charles ne sera plus désormais Qu'une suite d'abandon, de détente De consentement à son humanité À un tout-bibre militaire Qui s'enquiert de la juste façon d'entrer en relation Charles répond Être humain, charitable, toujours gai Il faut toujours rire Même pour dire les choses les plus simples Le rire rapproche les hommes Je ris toujours avec eux Je leur montre mes vilaines dents Aimez-les Faites-leur sentir que vous les aimez À leur tour, ils vous aimeront Le dictionnaire Touareg français Et les poésies Touareg Sont les deux chefs-d'œuvre de Foucault Fruit d'une écoute passionnée À la fin de sa vie, Charles de Foucault Ne voulait pas prêcher Jésus Mais manifester l'amour de Dieu En semant autour de lui Amuntier, bonté, fraternité Charles sera assassiné Le 1er décembre 1916 Il était précurseur À une époque où les autres religions Relevaient d'une théologie des infidèles Selon la doctrine officielle De l'Église catholique romaine Lui, Charles, souhaitait Que tous les humains aillent au ciel Je suis certain, écrit-il Que le bon Dieu accueillera au ciel Ceux qui furent bons et honnêtes Sans qu'ils soient catholiques romains Les jours de sa mort Les derniers mots écrits par Charles de Foucault sont On n'aimera jamais assez Mon cœur, mon père En toi je me confie En tes mains Je n'ai mon esprit Je te le donne Le cœur plein d'amour Je n'ai qu'un désir T'appartenir Car tu es mon père Je m'abandonne à toi Car tu es mon père Je me confie en toi Car tu es mon père Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Car tu es mon père Je me confie en toi Car tu es mon père Je te le donne Je te le donne Sous-titrage ST' 501